Enfin, M. le Président ! Messieurs les jurés, tout cela est insensé ! Vous nous parlez de ces onze cadavres ! Ils n'existent pas ! Si je vous disais que maintenant, dans cette minute, les onze femmes mortes vont paraître à cette porte là-bas ! Que signifie cette plaisanterie ? Ce n'est pas une plaisanterie, M. le Président. C'est la preuve qu'il y a un doute dans votre esprit. Et dans l'esprit de tout le monde. Un doute tellement grand que tout le monde a regardé en direction de cette porte. Ce n'est pas exact ! M. Landru n'a pas regardé ! Cynique comédien et assassin. Menteur professionnel et assassin. Vous connaissez le caractère de cet homme. Sa fourberie. Son regard penaud de renard traqué. Vous avez devant vous un meurtrier dégoûtant du sang de ses victimes. La légende est détruite. Enfin, je l'espère. Du Jovial Landru. Vous avez devant vous un monstre inaccessible à la pitié et aux sentiments humains. La mort, M. les jurés, est le seul châtiment qui soit en rapport avec de tels crimes. Il faut bien dresser l'échafaud lorsque la sécurité de la société l'exige. Je vous en conjure, messieurs les jurés. Pas de pitié ! Frappez sans faiblesse ! Landru est coupable ! Il le sait et il est sans excuse ! Pour Landru, on se fout assassins. Je réclame la peine de mort. La conviction n'a jamais été une preuve. Il n'y a qu'un moyen de parvenir à la vérité. C'est d'en douter toujours. Vous avez demandé une tête, M. l'avocat général. Et moi, qui connais votre sensibilité, je vous plaignais. Vous disiez, je n'ai pas la crainte d'une erreur judiciaire. Parole terrible ! Tous ceux qui ont contribué à l'erreur judiciaire, n'étaient-ils pas sincères ? Et, tandis que vous parliez pour demander la mort, moi, je sentais que vous aviez la mort dans l'âme. Alors que j'ai fini de vous écouter, je me demande encore quelle est dans l'affaire Landru, la thèse du ministère public, et quelle preuve vous apportez, car vous n'échappez pas à l'obligation de la preuve ! Si Landru était mort, par exemple, qu'adviendrait-il des pièces à conviction ? Le ministère public ne pourrait accepter que les héritiers des disparus en viennent prendre possession. Ils seraient obligés de leur dire «Celles que vous l'accusiez d'avoir tuées ne sont pas mortes ! » Au lieu de la loi, ce sont des disparus. Écoutez-moi, messieurs les jurés, ce que vous devriez refuser s'il s'agissait d'une pièce de cent sous, vous le refuserez également ici, car ici, ce qu'on vous demande, ce ne sont pas quelques misérables meubles ou une somme d'argent, c'est une vie humaine ! C'est une bête ! Vous répondrez non !